Bonjour, alors toujours dans le cadre du chapitre sur la statistique de Fermi-Dirac, alors on a vu le gaz de Fermi, comment il se comporte à basse température, à T égale 0, puis à basse température, c'est-à-dire à température très inférieure par rapport à la température de Fermi. Maintenant, dans cette section, on va voir le gaz de Fermi dans la limite classique. Le gaz de Fermi dans la limite classique. Alors, par limite classique, on sous-entend tout simplement, déjà on peut dire que c'est la limite de haute température. Mais on va voir ce que ça veut dire plus exactement. Parce qu'on avait étudié, comme j'ai dit, le gaz de Fermi pour T inférieur à Tf. Oui, et on a dit ça, c'est tout simplement, on a les appelé basse température. Basse température. Maintenant, pour T très très grand devant Tf, je vais l'appeler limite classique ou haute température. C'est correct, bien sûr, mais seulement ça nécessite une petite précision. C'est pour ça que je vais tout simplement dire, pour le moment, la limite classique. Oui, limite classique. Et quand je dis limite classique, je se entends où la statistique qui est réunée, c'est la statistique de Maxwell Boltzmann. Alors, statistique de Maxwell Boltzmann. Dans ce cas-là, je vais commencer à partir de cette limite classique. Et dire que dans cette limite, j'aurai une fonction de partition. Par exemple, dans le cas canonique, c'est tout simplement trace de exponentielle moins bêta h. Dans mon cas, ce sera la somme sur tous les alphas, exponentielle moins bêta y alphas. Et je peux le faire de plusieurs façons. Je peux le faire avec une autre méthode, c'est-à-dire avec les densités d'état. Je suppose de transférer ça dans les densités d'état et faire le calcul. Je vous conseille de le faire. Alors, méthode numéro 1, avec la densité d'état. Donc ça, on l'a déjà fait plusieurs fois. Dans ce chapitre-là. Je vous conseille de faire cette méthode. Vous devez trouver la même chose. Mais moi, je vais le faire juste de la manière traditionnelle. C'est-à-dire sur l'espace de phase. Donc, transformer ce somme, ça te semble une intégrale sur l'espace de phase. Alors, sur l'espace de phase, j'aurai tout simplement une intégrale sur l'exponentielle moins bêta y d'y. Et, bien sûr, pardon, je ne vais pas utiliser la densité d'état. C'est tout simplement l'espace de phase. Donc, c'est dx, dy, dz. Donc, je rappelle que ça, c'est pour une particule. Une particule. Une particule. Après, je vais voir pour une particule. C'est juste une particule dans l'espace de phase constitué par les variables d'espace x, y, z et les impulsions dpx, dpy et dpz. Dans ce cas-là, ça, c'est tout simplement p² sur 2m. Voilà. Alors, j'aurai donc un facteur de normalisation d'unité 1 sur h³. Et ça, c'est la fonction de partition. Ce qui donne, alors, toutes les intégrales sur l'espace, on va me donner un v sur h³. Il reste l'intégrale sur chaque composant d'impulsion. Il ne faut pas oublier que p², c'est pi x² plus pi y² plus pz². Ce qui veut dire que ce terme, il se factorise normalement, disons, moins p, bêta px² sur 2m, dpx. J'aurai un autre terme sur dpy. Bêta p y² sur 2m, toujours dpy. Et un autre sur z. Donc, ça, vous l'avez déjà payé. Donc, dans le cours de l'année dernière. Ce qui donne v sur h³, ça, c'est tout simplement une impulsion entre 0 et l'infini. Ah, pardon, entre moins l'infini et l'infini. L'infini et l'infini. Ça, c'est sur les impulsions. Mais bien sûr, vous avez une autre intégrale sur les coordonnées de position. Mais pour les impulsions qui nous intéressent, c'est juste moins l'infini plus l'infini. Ils prennent toutes les valeurs possibles. Alors, cette intégrale, c'est une gaussienne. C'est l'expression exponentielle moins pi moins a x², moins a x² dx. Et le a, c'est tout simplement bêta sur 2m. Ça, c'est le facteur qui est là. Et donc, ça donne tout simplement racine de pi sur a, donc, fois 2m, donc 2pi m sur bêta. Voilà. Et c'est la même chose ici, parce que ça, c'est une variable muette. Ça donne exactement la même chose au cube. Ce qui donne v sur h³ de pi m k bêta à la puissance 3,5. Voilà. Donc, z canonique. Maintenant, ce z canonique, donc, on peut écrire. z canonique sur la forme suivante. Cette forme va être suggérée tout simplement par le fait que je remarque que z, sous cette forme-là, c'est une somme d'exponentielle, c'est une fonction de partition. Puisque c'est une somme d'exponentielle, il n'a donc pas d'unité. Il n'a pas d'unité, il a unité 1. Alors, en regardant là, j'ai un volume, j'ai autre chose. Donc, tout ce reste-là, je peux dire que c'est un volume. Il a la dimension d'un mètre cube. Ça, il a la dimension d'un mètre cube. Et donc, c'est juste un volume. Donc, c'est une certaine longueur caractéristique au cube. Avec, on le pose. Donc, on pose lambda égale. Donc, c'est tout simplement racine. Donc, ce sera h sur, donc c'est l'inverse de ceci. Et j'enlève le cube. Donc, c'est h sur racine de ça. De pi, m, k, b, t. Donc, ça, c'est ce lambda-là. Je vais l'encadrer. C'est très intéressant. J'ai le droit d'écrire ou de remplacer ça par un certain lambda. Mais il a une interprétation physique, ce lambda-là. On l'appelle, lambda est appelé, longueur d'onde thermique. C'est quand il y a la température de Brueil. C'est la longueur d'onde associée à la particule, tout simplement, lorsqu'il a une impulsion P. Alors, comment ça ? Je vais essayer de calculer cette longueur thermique d'une autre manière. Alors, autre façon de le calculer. Mais sachez que ça, c'est juste un ordre de grandeur maintenant. On ne cherche pas vraiment à être rigoureux parce que c'est juste une notation. On a toujours le droit de poser ça à égal un certain lambda. Mais, il se trouve qu'il a une interprétation spécifique liée à la longueur d'onde thermique de Brueil. Pardon. Alors, je vais essayer de calculer cette longueur thermique. Je commence par... Alors, Brueil, il dit que la longueur d'onde thermique... Bon, une longueur d'onde, n'importe quelle longueur d'onde associée à une particule ayant une impulsion P. Donc, c'est tout simplement H sur P. En disant maintenant, une particule peut être vue comme une onde. Donc, c'est l'aspect ondulatoire. Et la longueur d'onde associée, c'est tout simplement H sur P avec H, la constante de Planck. Alors, P, c'est quoi P ? Alors, P, ce serait l'impulsion moyenne de la particule. Comment le calculer ? Alors, on sait que l'énergie de la particule, c'est P² sur 2M, qui est égale à Px² sur 2M, plus Py² sur 2M, plus Pz² sur 2M. Donc, en moyenne, en moyenne. Chaque terme, par exemple, Px² sur 2M, elle contribue, donc, s'il est à une température T, elle contribue avec un terme quadratif. Donc, c'est un terme quadratif. qui contribue avec un demi-kBt, c'est l'équipartition d'énergie. Théorème d'équipartition. Et donc, je peux dire que l'impulsion serait de cet ordre de grandeur. Si tu me donnes la température, je peux te donner la moyenne de P² en général, Px². Ce sera un demi-kBt. Donc, le total, ce sera trois demi-kBt. Ça, on le connaît pour le gaz parfait. Donc, le P² sur 2M, le total, qui est la valeur moyenne de l'énergie, ce sera trois demi-kBt. Donc, ce qui implique que la moyenne de P², c'est tout simplement MkBt. Pardon, trois MkBt. Trois MkBt. Ça, c'est la moyenne de P². Et le P, ce sera tout simplement la racine de ceci en moyenne. En moyenne, je dis en moyenne. Donc, en moyenne, j'aurais P égale la racine, pardon, H, oui, c'est ça, c'est ça. Pardon, non, je dois corriger ça. Non, ça ne marche pas. Ce n'est pas grave. Alors, c'est tout simplement racine de 3MkBt. Dans ce cas, le lambda associé sera tout simplement H sur racine de 3MkBt. Et voilà, on trouve donc quelque chose qui est comparable à cette expression de lambda ici. La seule différence, c'est qu'il y a un ordre de grandeur d'un certain chiffre. là, il y a 2π et là, il y a 3. Et donc, il y a une petite différence de facteurs. Mais l'ordre de grandeur, il est le même. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la longueur d'onde de De Bruyne. mais la vraie valeur qu'on trouve, donc, en général, qu'on adopte, c'est celle-là. Pourquoi ? Parce qu'elle apparaît dans plusieurs expressions comme on va voir après même dans le gaz quantique. Voilà. Donc, on peut retenir cette équation qui est la longueur d'onde. On peut l'interpréter comme c'est la longueur d'onde de De Bruyne. Et donc, la fonction de partition, ce serait tout simplement B sur lambda au cube. Voilà. Donc, une fois qu'on a introduit cette longueur d'onde, on va voir ce qui se passe pour le gaz quantique. Donc, ça, c'est pour le gaz, la limite classique. Alors, gaz quantique. Pour notre gaz quantique, on va le faire en général. Puis, on va voir ce qui se passe dans le cas où on tend vers la limite classique. On va revenir à la limite classique, faire la comparaison. Alors, le gaz quantique, j'ai, pour le gaz quantique, si j'essaie, par exemple, de calculer le nombre de particules, alors, ça sera tout simplement le sens sur les alpha et alpha. Donc, ça, on le connaît. Et donc, si je passe dans la limite des grands volumes, j'aurai 2pi g v sur h cube. Donc, l'intégrale, il y a 2m à la puissance 3,5. Je peux faire, donc, maintenant, la densité d'état sans aucun problème. L'intégrale, la densité d'état, donc, c'est epsilon à la puissance 1,5 et puis f de epsilon. Donc, c'est-à-dire 1 sur là, exponentielle bêta y moins mu plus 1 dy pour 0 et l'infini. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais tout simplement faire un changement de variable. Je veux quelque chose ici sans unité. Donc, je vais faire le changement de variable bêta y est égal à x. Donc, x est égal à tout simplement k bêta fois y. n est égal de pi gb sur h cube. Ça, on l'a déjà fait. Donc, je le refais ici. De m à la puissance 3,5 fois k bêta. Donc, un autre k bêta. Donc, k bêta à la puissance 1,5 k bêta ici, c'est k bêta 3,5. Vous voyez bien le k bêta avec 2 m qui commence à se combiner. Donc, c'est l'intégrale 0 à l'infini x à la puissance 1,5 sur exponentielle moins bêta mu. Je vais poser exponentielle bêta mu comme on l'a déjà fait avec un petit z. On l'appelle petit z. Donc, j'aurai z à la puissance moins 1 exponentielle x plus 1 le dit x. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai donc? Je vais essayer donc de faire apparaître la longueur d'onde. La longueur d'onde de Devereux. C'est là. h sur racine de 2 pi m k bêta. Ce sera au cube, bien sûr. Donc, là, ce sera à la puissance 3,5. Je vais le faire à la puissance à part là. Donc, là, il y a 2 pi. Donc, j'ai besoin d'un... Il y a 2 m ici. J'ai besoin d'un pi ici. pi à la puissance 3,5. J'ai déjà un pi ici. Donc, je vais écrire ce que je veux. Donc, je fais G, V, je fais ici 2 pi m k bêta à la puissance 3,5. Voilà. Donc, puisque j'ai ajouté un pi à la puissance 3,5, j'ai uniquement ici pi. Donc, il me faut un pi à la puissance moins 1,5 ici. Donc, je divise par racine de pi. Voilà. Oui. Je divise par racine de pi. Pour équilibrer. Quoi encore ? Il y a un 2 ici. Donc, le 2, il reste là. Voilà. Maintenant, j'ai ce que je veux de ce côté-là. Et puis, il faut l'intégrale. Pardon. Il y a un peu des décalages ici. 0 à l'infini. Toujours x à la puissance 1,5 sur z moins 1 exponentielle x plus 1 dx. Donc, avec cette formule-là, je vais poser ici devant moi. Voilà. Avec cette formule, j'ai le n égale g. V de pi m kb t la puissance 3,5 sur h cube. C'est divisible par lambda cube. Donc, j'ai fait ça directement. Je le fais apparaître. Voilà. C'est cette expression qui est la fonction de partition canonique classique. Donc, elle apparaît là. Seulement, il y a un facteur. Ça se multiplie par 2 sur racine de pi. Je vois bien ça. C'est quelque chose qui est déjà vu. Alors, cette intégrale, c'est tout simplement lié à la fonction de la fonction polylogaritme. Et si je rappelle la fonction polylogaritme, si j'ai une expression ici, je ne sais pas si je l'ai là. Voilà. La fonction polylogaritme. z-1 exponentielle x, x à l'absence s-1. Donc, elle a cette forme, sauf qu'il y a un signe moins ici. Et là, il y a un signe plus. C'est la seule différence. Puis, il y a un facteur gamma de s. Donc, le s ici, j'ai x à l'absence s-1. s-1, c'est 1,5. Donc, s, c'est 3,5. Donc, automatiquement, je vais dire que tout ça, ce que j'ai mis là, c'est tout simplement 2 sur racine de pi que multiplie. Alors ça, c'est le f, 3,5. Sauf que ce n'est pas de z, mais c'est de moins z, avec un signe moins. Pourquoi ? Parce que si je fais un signe moins ici, moins z, là, donc, c'est juste moins ce que j'ai, ça va me donner moins ce que j'ai ici. Parce que j'ai un signe moins ici. Et là, je devrais plus, moins. Tandis que si je fais moins z, j'aurais moins plus. Donc, je dois équilibrer avec un signe moins. Donc, c'est moins f de moins z. Multiplé par, il manque un gamma de s. Donc, c'est multiplié par gamma de s qui est 3,5. Voilà. Donc, maintenant, le gamma 3,5, ça, on le connaît. C'est tout simplement 1,5 fois le gamma de 1,5 qui est racine de pi. Donc, c'est racine de pi sur 2. Ça s'équilibre automatiquement avec ça. Donc, automatiquement, j'aurais n égale gv sur lambda cube divisé par, donc, multiplié par f. Donc, je dois avoir un signe moins ici. Moins. f de 3,5 de moins z. Alors, f, je rappelle, f, c'est 1 sur gamma s. f, f de z. 1 sur gamma, fonction gamma de s, l'intégrale 0 à l'infini, x à la puissance s moins 1 sur z à la puissance moins 1, exponentielle x, plus 1, d x, fonction polylogarithme. Polylogarithme. c'est une expression très importante ici, ce que je viens d'écrire là. Donc, je vais l'encadrer. voilà. Donc, c'est un cadre. Ça, c'est, donc, g, c'est la dégénérescence due au spin, b, c'est le volume, lambda, c'est la longueur thermique de Debreuil, et ça, c'est la fonction polylogarithme avec le petit z, c'est exponentielle beta mu. Je l'écris encore une fois. C'est beta mu. Voilà. Maintenant, je vais voir comment ça se comporte. Quand est-ce que j'aurai la limite classique ? Donc, ça, c'est le résultat exact. Ça, c'est l'exact. Alors, puisque ces fonctions-là, elles sont un peu difficiles à voir le comportement directement à partir de ça, je n'ai pas une expression analytique. Donc, je dois tout simplement utiliser des approximations. Et donc, parmi les approximations, on a vu l'approximation à basse température. On utilise le développement de Sommerfeld, mais à haute température, on utilise tout simplement un développement limité pur et simple. C'est ce qu'on va faire ici. Mais, il faut d'abord savoir dans quelles limites on approche. Dans quelles limites ? Alors, j'ai la limite classique. il contient en fait deux choses. C'est la haute température, mais il y a ici une autre chose. C'est la basse densité. Pourquoi ? Parce que, il faut que j'ai une haute densité. Il y a un problème d'échange entre les électrons. Il y a un recouvrement des fonctions d'ondes des électrons, pardon, des particules et des fermions. et ça cause donc une répulsion due au principe de Pauli et donc, c'est la limite quantique. On veut que les particules soient distants au maximum possible et ils gardent une distance moyenne qui est supérieure à leur longueur d'onde. Ça ne doit pas être apparent après par la suite dans la formule. On va la voir. Mais pour le moment, on dit que basse densité, ça aussi, ça mène vers la limite classique. ces deux choses-là. Ces deux choses, une fois que je veux la basse densité, en fait, la basse densité se trouve où? Elle se trouve ici. Bon, si j'essaie de régler ça sous cette forme-là, je vais l'écrire sous une autre forme en disant que l'accuation 1 implique, voilà, je vais faire apparaître la densité. C'est n sur v, donc n sur v et sur g, donc n lambda cube sur gv égale à moins f de 3,5 moins z. Donc, sous cette forme-là, c'est plus clair. Donc, limite classique, basse densité, donc n sur v très très petite implique que qu'est-ce qui se passe pour z. alors regardons notre fonction, notre fonction qui apparaît là. Alors, c'est une fonction, si j'essaie de la voir là, directement à partir de ça, si z tend vers l'infini, augmente, bon, si z augmente, z moins 1, il diminue, et tout ça, ça augmente. donc, la densité n sur v augmente avec z. Si z diminue, ça devient très très grand, ça devient très petit. Donc, la densité devient très petite. Donc, en fait, n sur v c'est une fonction croissante de z. Ils croient tous les deux, ils décroient tous les deux. Ils vont dans le même sens. Si j'augmente le z, j'augmente la densité. Si je diminue le z, je diminue la densité. Donc, n sur v très petite implique z très petite. Donc, voilà, c'est une fonction croissante. n sur v fonction croissante de z. Donc, ça, c'est petit n égal n sur v c'est la densité. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier que petit z contient le potentiel chimique. C'est le potentiel de la métamée. Et donc, en fait, n sur v très petit implique z très très petit. ce qui implique que le potentiel mu est envers moins l'infini. Très important. Donc ça, la limite classique c'est mu, il va vers moins l'infini. Pour retrouver la limite classique, il faut que mu devienne négatif et très petit. On a vu que le potentiel chimique il est positif à très basse température pour les fermions. Mais, dans la limite classique, il devient négatif. bien. Maintenant, on va un peu voir comment exploiter ce fait que la densité est liée à la température pour mener à la limite classique. Donc, c'est de là. En fait, tout se trouve dans ce terme-là. C'est-à-dire, c'est pas uniquement la densité qui influe sur le comportement du potentiel chimique, c'est aussi le lambda. Et donc, la grandeur petite d que je vais appeler c'est n, c'est petit n maintenant, lambda cube, lambda c'est petit n, c'est la densité, sur g. Donc, cette grandeur qui est n, n sur b, c'est petit n, c'est la densité, lambda cube sur g, c'est la densité, c'est la grandeur que je vais appeler petite d. Très importante. En fait, ce sera proportionnel à n, petite à la densité, et ce sera proportionnel à lambda cube. Alors, je regarde lambda cube. Lambda au cube, il est proportionnel à la température à la puissance moins 3,5. Donc, n fois la température moins 3,5. Donc, c'est proportionnel à ça. Et donc, basse densité, haute température, elles vont vraiment dans le même sens. Et donc, le Z, c'est pas uniquement la densité qui est fonction croissante de Z, mais c'est la densité fois T à la puissance moins 3,5. Donc, je dis que basse densité et aussi haute température, parce qu'il y a une puissance négative, haute température mène à la limite classique. voilà. Maintenant, j'aimerais avoir une interprétation de ceci. Ça. Alors, interprétation, interprétation, dans cette interprétation, considérons le cas G égale à 1. K, G égale à 1 pour faciliter. Alors, ce coefficient D, je n'ai pas encore donné de nom à ce coefficient, mais ça va être lambda, n lambda cube, dans ce cas-là. Ce qui est égal, bon, le n, c'est n sur v, donc c'est n, c'est lambda cube, divisé par v sur n. Alors, v sur n, c'est tout simplement le petit volume moyen associé à chaque particule. Volume, moyen, associé à chaque particule. et le lambda cube, c'est la longueur d'onde thermique. D'onde, longueur d'onde d'une particule. Qu'est-ce que ça veut dire, ceci ? Le fait de dire que ça, c'est petit, D est très petit, implique que j'ai lambda cube, elle est très petit devant le volume. Alors, prenons ce volume-là, ce petit volume, comme étant, il a une certaine distance caractéristique que je vais appeler A. Et donc, ce volume, c'est un petit A au cube. Donc ça, c'est la longueur moyenne associée à une particule. Ce n'est pas la longueur, c'est la distance. C'est la distance entre particules, moyenne entre particules. C'est la distance moyenne pour une particule avant de rencontrer une autre. Donc c'est juste la distance moyenne entre particules. Ça, c'est très important. Donc j'aurais tout simplement lambda est inférieur à A. Autrement dit, dans cette limite-là, limite, c'est une limite très importante, dans cette limite, si j'ai mon volume V, c'est ça, et j'ai des particules, alors la longueur associée, c'est la longueur très petite. Voilà une petite longueur. Donc voilà une particule ici, une autre là, une autre là. C'est inférieur au volume associé à une particule. Donc il n'y a pas de chevauchement entre ces fonctions d'ondes associées aux particules. Ça, c'est particule 1, particule 2, et ça, c'est particule 3. Donc chaque particule est très très séparé de l'autre parce que la longueur d'ondes est vraiment très petite par rapport à la distance entre les particules. Par rapport à cette distance-là. Vous voyez, donc il y a une autre là, une autre là, une autre là. Donc vraiment, on peut dire qu'il n'y a pas de recouvrement entre les fonctions d'ondes. Pas de recouvrement entre les fonctions d'ondes. Regardez maintenant, donc ça, ça sera la limite classique. C'est ça la limite classique. La limite classique. Donc c'est d'inférieur à 1, ça veut dire qu'on est à haute température, basse densité, basse densité, haute température. Dans l'autre cas, d'est très très grand devant 1. J'ai lambda qui est grand devant A. et donc si j'ai mon box comme ça, avec un volume V, j'ai une particule qui a une longueur d'onde, je vais faire une longueur d'onde comme ça, une autre, elle est comme ça, elle est déjà, bon, les particules sont voisines l'une de l'autre. voilà. Et donc il y a un chevauchement. Alors, parce que la longueur d'onde est très très grande, elle est grande devant la distance entre les deux particules. Et dans ce cas-là, il y aurait des zones où il y a un recouvrement entre les fonctions d'onde. Donc recouvrement. Et c'est là où, une fois que l'une des particules est ici, donc là, je ne peux pas dire que ça c'est la particule numéro 1, ça c'est la particule numéro 2. L'identité des particules disparaît. C'est-à-dire, elle ne peut pas être déterminée. Et donc il y a ce qu'on appelle la dégénérescence d'échange. Et elle échange. Alors il y a donc le problème d'échange. apparaître. Et quand il y a échange, on parle de dégénérescence d'échange. Et donc le caractère quantique de particules apparaît et l'identité du fermion, elle est bien présente ici. Donc ça c'est le cas qu'on appelle cas dégénéré. Le cas dégénéré, donc, c'est la limite quantique. Ça c'est le cas purement quantique. Il ne faut pas donc faire une description classique. Limite quantique. Donc on a compris d'où ça vient ce facteur D qu'on peut donc maintenant appeler facteur de dégénérescence. C'est pour ça qu'on l'a noté D. Donc facteur de dégénérescence. D facteur de dégénérescence. De dégénérescence. Voilà donc pour ce facteur-là. Maintenant on a vu comment aboutir à la limite classique à partir de ces deux pages qu'on vient de remplir maintenant. Mais quand même une fois que j'aboutis à ça je peux faire une chose. Je peux exploiter le fait que j'ai l'expression de numéro numéro 1 moi ça va être numéro 2 ici. Celle-là c'est une expression très importante. Je vais l'exploiter et dire dans cette limite classique qu'est-ce que j'ai ? Parce qu'on a dit que ça c'est une expression exacte. Oui ? Je vais l'approcher maintenant. L'équation numéro 2 équation 2 qui a la forme n lambda cube sur g qui est tout simplement le facteur de dégénérescence qui est égale de dé est égale à moins f 3 demi de moins z. Voilà. Alors cette expression-là en fait c'est équivalente à l'expression qu'on a déjà fait c'est-à-dire dans la même logique là il y a le n le nombre de particules et là il y a toujours le potentiel chimique. c'est toujours l'équation qui est le n au potentiel chimique seulement écrit sous une forme plus exploitable lorsqu'on veut aller vers la limite classique. C'est toujours la même expression ça c'est toujours valable. On peut l'approcher à basse température ou à haute température. Maintenant on est à haute température ou tout simplement dire maintenant on va dire limite classique haute température basse densité alors comment approcher ceci ? Dans la limite classique on sait que on a dit que le z est égal exponentiel bêta mu et que la densité est très petite donc z est très petit c'est une fonction croissante de z on l'a vu ou tout simplement mu tend vers moins l'infini mu tend vers moins l'infini donc z tend vers 0 donc z est très petit puisque z est très petit on cherche donc un développement de ça autour de 0 c'est l'idée qu'on va exploiter maintenant voilà alors dans ce cadre là on a déjà vu un développement de z en série pour les fonctions pour les logarithmes c'est ça l'expression alors fonction rappel pouvoir t'aider fonction poly logarithmes on a f s de z égale la somme sur n égale à 1 jusqu'à l'infini donc là z à la puissance n sur n à la puissance s z à la puissance n sur n à la puissance s si on va jusqu'à l'ordre 2 donc on peut prendre que le premier terme et le deuxième terme c'est ça ce qu'on va faire alors nous on veut le f 3,5 donc le f 3,5 de z à quoi est égal tout simplement prenons n égale à 1 donc ça sera z sur n donc c'est 1 1 à la puissance 3,5 plus z donc au carré donc maintenant n égale à 2 donc au carré sur 2 à la puissance 3,5 voilà et on veut moins f de 3,5 de moins z donc moins f donc moins f de 3,5 de moins z égale à moins z donc il y a moins là il y a plus z carré parce que moins z au carré c'est z carré sur 2 à la puissance 3,5 donc voilà et c'est moins et le sort on trouve le f de 3,5 donc cette équation là alors ce qui implique que la dégénérescence qui est toujours liée à la densité et lambda cube est égale à z moins z carré sur 2 à la puissance 3,5 voilà une expression un peu plus simple une expression plus simple donc on s'est débarrassé des intégrales maintenant et on a une équation tout simplement algébrique le d en fonction de z et il ne faut pas oublier toujours que le d contient le n et le z contient le potentiel chimique mu et on a toujours tendance pour bien résoudre le problème de façon un peu plus plus transparente de changer mu à l'échange de n c'est à dire mu en fonction de n et on va renverser donc on va essayer de renverser cette équation parce que ça c'est plus utile trouver mu en fonction de n et puis à chaque fois qu'on a le mu on le remplace en fonction de n comment renverser cette équation alors on peut faire une résolution on peut tout simplement dire voilà la plus simple c'est on peut résoudre cette équation c'est une équation de grand degré donc on peut la résoudre ou tout simplement dire que je vais dire d est égal pardon je cherche z je cherche z alors je vais dire que z est égal à en premier ordre le z au premier ordre c'est d c'est d donc ça va être alpha de d donc plus bêta de d carré donc c'est un développement en fonction à l'ordre de c'est un développement à l'ordre de en fonction de d donc ça va être alpha de d plus bêta de d carré on va déterminer ça on va le remplacer uniquement ici ce qui implique d égal alors z c'est alpha de d plus bêta d carré moins alors divisé par 2 la puissance 3 et demi et de ce côté là je remplace z par alpha de d plus bêta d carré à la puissance c'est tout au carré je vais toujours m'arrêter à l'ordre de donc ça sera alpha de d plus bêta d carré moins le premier terme c'est un d carré le deuxième terme c'est d cube le dernier terme c'est d4 donc je vais rester uniquement je ne prends que le terme d carré je vais m'arrêter au second ordre donc moi alpha sur 2 à la puissance 3 et demi d carré d égale à ça et ça quel que soit bien sûr d ça va être vrai uniquement si alpha égale à 1 je remplace 1 ici et bêta est égal à 1 sur 2 à la puissance 3 et demi voilà donc si je remplace maintenant dans cette expression ce qui implique que j'arrive à renverser maintenant mon équation et j'aurai d pardon z égale alpha d donc alpha c'est 1 donc c'est d et bêta c'est ça c'est 1 sur donc c'est d plus d carré sur 2 à la puissance 3 et demi voilà donc l'expression que je cherche de trouver le potentiel chimique donc ça c'est lié toujours au potentiel chimique si je veux remplacer si je veux remplacer maintenant on peut écrire que exponentielle bêta mu égale d c'est n lambda cube sur g v plus facteur je factorise facteur de 1 plus voilà un plus d carré donc c'est ça au carré donc c'est juste n maintenant lambda cube parce que j'ai déjà factorisé par donc sur g v et là fois 2 à la puissance 3 et demi voilà donc c'est très important ça ça me donne le potentiel chimique à haute température donc première équation que je déduis c'est celle-là je peux quand même aller même pour trouver le mu donc entre parenthèses je vais dire le mu égale est égale k bt log de ça de n lambda cube sur gv voilà plus k bt log de ça de n plus n lambda cube sur 2 à la puissance 3 et demi gv voilà l'expression de mu alors là quand la température tend vers l'infini t'es tend vers l'infini c'est très grande donc je vais tout simplement aller vers la limite vraiment vraiment ça c'est vers la limite classique donc pur t'es tend vers l'infini carrément grande mais tend vers l'infini alors le lambda il tend vers 0 vous voyez bien lambda il tend vers 0 parce qu'il y a une division ici si lambda tend vers 0 il y a log de 1 ça ça tend vers 0 donc ce qui est que mu de t tend vers l'infini à quoi est égal est égal k bt très grand donc log de n lambda cube sur gv alors cette expression là c'est juste l'expression classique et là je vous invite à vérifier lorsque vous avez fait le cas du grand canonique de l'ensemble grand canonique que cette expression est exacte expression exacte c'est ça ce que vous avez trouvé donc ça c'est juste la limite classique et ça c'est une correction donc on a trouvé la correction en premier ordre pour le potentiel chimique ça c'est très important bon à part à part le g ça vous l'avez vu à part le g à part g degré de générescence de spin dont on n'a pas tenu compte lorsqu'on a fait cette limite classique donc l'année dernière et donc vous allez tout simplement essayer de vérifier cette expression est-ce que c'est correct bien sûr vous trouverez que c'est correct et en même temps donc on trouve donc le potentiel chimique il se comporte de façon logarithmique 4t et à log il y a 1t c'est une puissance de t ici avec un c'est un moins log un moins 4t log de t quelque chose de t et donc le comportement qu'on a vu pour le potentiel chimique on va le compléter alors la température tombe vers l'infini ça c'est le potentiel chimique ça c'est y0f ça c'est déjà fait donc et parabolique jusqu'à t t égale tf et puis il va avec un comportement logarithmique là un comportement logarithmique comme ça lambda cf lambda cube c'est quoi lambda cube c'est t à la puissance moins 3 demi donc il y aura un facteur de moins 3 demi donc c'est moins log moins 3 demi log de t donc t log de t donc c'est dans l'ordre de moins t log de t c'est proportionnel à moins t log de t donc ça va être quelque chose comme ça logarithmique donc elle va vers comme ça donc ça c'est la suite de la courbe qu'on a déjà entamée à basse température maintenant on a une branche à haute température donc n'oubliez pas de vérifier dans le cas grand canonique maintenant il reste d'autres grandes thermodynamiques qu'on va voir après mais ça sera l'objet d'un devoir donc je vais vous donner un devoir pour faire un calcul pour les autres grandeurs thermodynamiques les autres grandeurs thermodynamiques je vais vous donner d'interpréter ça et surtout le signe ici le signe c'est que j'ai la limite classique mais j'ai une correction positive à la limite classique plus donc le potentiel chimique il est encore il est plus grand c'est un peu plus grand un peu plus grand que la limite classique voire pour les bosons ça sera un peu plus petit donc la limite classique elle se situe entre si vous voulez entre le cas du fermion et le cas du boson voilà je vous remercie de votre attention je vous remercie